Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, Mme Conan-Marie Angèle, elle est qualiticienne, auditeur du prix Ivoirien de la qualité, mais également écrivain et avec elle nous parlons bien sûr de démarche qualité, un outil essentiel pour toute entreprise désireuse d'assurer la qualité de ses services. Alors Mme Conan, au cœur du management de la qualité se trouve également la norme ISO 9001, vous en aviez parlé. Alors à quoi sert concrètement cette norme pour une entreprise et que dit-elle exactement ? Donc en fait la norme ISO 9001 peut être considérée comme la notice de la mise en place de la démarche qualité. Donc elle donne les orientations à toute entreprise qui souhaite se mettre dans cette démarche. Elle organise les activités, organise les personnes en vue de mettre en place la démarche. Donc qu'est-ce que renferme cette norme ? Cette norme renferme ce que nous appelons les exigences. Je vous ai dit que la démarche qualité était volontaire, mais lorsque vous décidez de vous mettre dans une démarche qualité, après tout ce qui suit devient obligatoire. Donc ce n'est que votre volonté, votre vœu de dire que je rentre en démarche qualité. On vous ouvre la porte et vous rentrez alors dans un monde d'obligation. On vous dira donc que cette démarche qualité va organiser déjà votre management. C'est-à-dire comment conduire votre entreprise ? Elle parle de la stratégie. Tu viens faire donc une obligation jusqu'à l'organisation des activités. Elle viendra en plus organiser ce que nous appelons les supports en entreprise, c'est-à-dire les ressources humaines, la communication, la documentation, comment elle doit être organisée. Donc elle vous donne des éléments pas à pas pour ne vraiment pas que vous soyez entouré de suggestions. Telle personne viendra dire « bon, moi je pense que pour que ce soit bien, il faut qu'on parte dans tel sens ». En fait, voici, la norme vient organiser l'activité de la démarche qualité jusqu'à ce que vous ayez le résultat final, jusqu'au bilan. La norme vous demande, vous dit arrêtez-vous un temps soit peu, faites un bilan, voyez où sont vos forces, vos faiblesses et donnez donc de l'importance, même jusqu'aux personnes, de la reconnaissance. Tout cela fait partie même des exigences de la norme. L'environnement dans lequel vous travaillez, ce sont des éléments qui sont, donc, ça vous permet d'organiser, de suivre, pas à pas. Je dirais même pour celui, l'employeur qui n'a pas fait d'école de management, qui n'a pas fait de grandes études, la norme vient pour lui donner le minimum à faire. Vous vous dites un pas après l'autre. Donc, comme si vous montez des escaliers, vous utilisez la norme pour avancer dans votre management en vue de satisfaire. Alors, Mme Conan, c'est très bien de décrypter avec vous toutes ces notions. On va en venir justement à un autre terme aussi important, la réclamation. Et vous avez écrit un livre à propos que je tiens là entre mes mains. Alors, quel est l'objectif visé en parlant de cette notion ? C'est quoi le rôle de la réclamation dans le management de la qualité ? Donc, merci pour la question et surtout pour l'ouvrage qui est présenté. La réclamation, c'est l'expression de l'insatisfaction du client. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a beaucoup d'actions autour de la réclamation, comme pour attendre cette réclamation. Donc, pour moi, je me suis dit, il faut rappeler ce que c'est que la réclamation. Mais surtout pour le système de management de la qualité, qui a pour objectif de mettre en place des produits et services pour la satisfaction du client. La réclamation vient comme donner une note, je dirais, une note pas très réduisante. Même si aujourd'hui, vous pourrez voir que la plupart des sociétés qui rentrent en démarche qualité commenceront par dire, il faut une boîte à suggestion, il faut mettre en place des services réclamations et tous ces différents points. Mais il ne faudrait pas, le livre rappelle la réclamation, c'est une satisfaction du client. Mais aussi la réclamation, le fait pour le client de venir vers l'entreprise montre une confiance. Parce que lorsque je ne suis pas satisfaite, j'ai plusieurs options. Je ne suis pas obligée de retourner vers l'entreprise pour montrer mon insatisfaction. Je pourrais aller directement devant la juridiction. Donc, lorsque le client vient vers l'entreprise pour faire part de sa réclamation, c'est parce que celui-là a encore confiance en l'entreprise et croit qu'il aura gain de cause. Donc, pour nous, ça veut dire aussi que tout le système que nous avons bâti donne confiance. Mais sans oublier ce que représente la réclamation qui est l'expression de l'insatisfaction. Et pour nous, c'est aussi la limite à ne pas franchir. Donc, lorsque vous faites des produits en interne, il y a d'abord le premier niveau des réclamations qui peut se faire en interne, c'est-à-dire d'une partie à une autre de l'entreprise. Donc, pour un produit, tu passes de service à service. Déjà, l'autre peut dire non, je n'ai pas reçu la bonne pièce. Vous avez le temps de corriger jusqu'à ce que vous arriviez chez le client. Donc, pour tout le système de contrôle interne que vous avez mis en place, cette efficacité serait d'éviter de donner au client un produit qui n'est satisfait pas à ses attentes. Donc, lorsque ce client reçoit cette réclamation, reçoit déjà ce produit dont il n'est pas satisfait, j'aime à lui dire qu'on ne peut se baigner deux fois dans les mêmes zones d'une rivière. Ce qui veut dire qu'on peut transformer des réclamations en opportunité d'amélioration et de fidélisation des clients. Non, mais il y a aussi le risque que le client ne vous attend pas. C'est pour cela que lorsqu'on parle de réclamation, lorsqu'il vient déjà, c'est une opportunité d'amélioration. Lorsqu'il vient, mais il vient pour vous faire part d'une insatisfaction. Et c'est ce point, pour nous, il faut réduire les réclamations, les éviter si possible. Et je ne dirais pas la réclamation de façon globale, mais il faut pouvoir disséquer. Quelles sont les réclamations qui seront pour vous acceptables dans votre production? Parce que le livre le dit, tu réclames, parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles réclament, elles peuvent même fermer votre entreprise. Vous avez une presse qui réclame, elle a l'âme de la communication. Elle réclame, elle souhaite même être, en fait, qu'il y ait correction. Mais le fait de communiquer sur sa réclamation, déjà aura un effet négatif autour de votre produit. Donc, je dirais, tu réclames. Quand cette personne réclame, ou il réclame, parce que vous ne pourrez pas toujours satisfaire. Puisque nous sommes des femmes, nous allons prendre un exemple de cuisine. Si je reçois, en fait, des personnes que je vais prendre, soit du poulet, et j'arrive, je me rends compte que le poulet n'est pas de bonne qualité. Mais ma réception, c'est maintenant. C'est ça. Donc, faire le bon produit pour qu'il soit à mes mains, pour le service que je veux faire, c'est là ce qui est important. Mais quand je vais retourner vers vous, pour moi, mes invités ne sont pas satisfaits. J'aurais même peut-être allé payer un autre poulet pour pouvoir rattraper toutes les conséquences d'une réclamation. Par derrière, ils ne sont pas dit. Il ne faudrait pas seulement que l'entreprise voie l'opportunité d'amélioration, mais voie aussi le risque de perte de marché, de perte de clients. C'est surtout ce point qui est relevé, en fait, au niveau de l'ouvrage. Madame Connaud, nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Nous avons abordé avec vous cette notion de démarche qualité. Également, nous avons parlé de la norme ISO 9001, mais aussi de réclamation. Alors, quelles sont donc très brièvement vos recommandations pour toutes les entreprises qui aimeraient mettre en place une démarche qualité efficace ? Très brièvement. Oui, oui. Donc, en fait, mettre en place une démarche qualité efficace, c'est utiliser la norme ISO 9001. Pour moi, cela évite de perdre du temps. Cela évite également de perdre de l'argent. Parce que perdre du temps, c'est de perdre de l'argent. Se faire accompagner par des personnes qui sont qualifiées. Des personnes qualifiées, lorsque je parle d'accompagnement, ça ne veut pas forcément dire que la personne sera en dehors de votre entreprise. Cela va aussi du choix du qualificien que vous embauchez pour vous accompagner dans cette démarche qualité. Il vous faut des indicateurs fiables. Des indicateurs qui montrent effectivement l'amélioration de la satisfaction du client. Déjà, entre vous, on parle de la relation client-fournisseur interne. Il faut déjà accepter de satisfaire le collègue, de satisfaire le patron. Au fur et à mesure, vous êtes sûr que vous allez satisfaire le client. Donc, voilà. En termes de résumé pour une démarche qualité efficace. Madame Codan, merci pour votre contribution sur cette thématique assez essentielle pour les entreprises. Je rappelle que vous êtes qualificienne, auteure du prix Ivoirien de la qualité et écrivain. Et nous espérons que cette interview a été instructive pour tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. L'actualité continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.